— Patrick Bourson, vous pensez-vous que ce débat, il est encore réel entre ceux qui croient en l'Europe et ceux qui n'y croient pas ? — Tout d'abord, bonjour aux personnes qui ont la gentillesse de nous écouter ce matin devant leur écran, de prendre un instant pour la nation. Moi, ce qui me chagrine, pour répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, nous, contribuables, qui sommes chez vous, télépubliques, nous sommes invités pour débattre entre 3 personnes qui avons 80% de points communs. — Donc on est en train de réaliser déjà que les Français ne s'intéressent pas à l'Europe. C'est quelque chose... Rien à faire. Il y aura 70% d'abstention. Et vous êtes en train d'amener un débat qui ne sera jamais un débat. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous amène les coupables sur un plateau. Et là, avec ces coupables-là, je veux bien débattre. — C'est qui les coupables pour vous ? C'est le PS, l'UMP ? — Écoutez, ça a commencé le 10 mai 1981. Depuis le 10 mai 1981, nous sommes vaselinés. C'est ce que c'est que la vaseline. Ça fait... Depuis 1981, on vaseline le peuple français. J'ai aucun certificat d'études. Je n'ai pas fait l'ENA. Je n'ai pas fait Sciences Po. Et les personnes que j'ai en face de moi, qui ne sont pas des adversaires, ce sont des gens qui défendent la République française, avec plus ou moins de différences. Mais je ne les appellerai jamais mes ennemis, puisque c'est des gens qui aiment la France. Alors quand on aime la France, on n'est pas mes ennemis. On respecte la République française, le drapeau la marseillaise. — Je parlais un petit peu de l'étiolement du camp des souverainistes. On voit que vos résultats, quand même, depuis les dernières élections européennes, ont diminué. Vous étiez tous ensemble autour de 29% en 99%. Vous étiez à 22% en 2004. Et aujourd'hui, si on additionne les scores que vous prêtent les sondages, on doit être autour, à vous trois, de 14% à 15%. Comment est-ce que vous expliquez ça, Patrick Bourson ? — Moi, c'est très simple. Je ne veux pas faire un discours de blablabla, yaka, faucon. C'est un discours que nous met sur la table depuis 28 ans. Je vous dis qu'aujourd'hui, je ne suis... Ou un point où je ne suis pas d'accord avec M. Barat, malgré tout ce qui peut nous réunir, puisque nous sommes des gens de droite, c'est la façon dont on amène les choses. Aujourd'hui, nous vivons un génocide industriel. Je dis bien le mot « génocide ». Puisque moi qui suis troyen, par exemple, donc vous savez que quand on vient, on n'est pas obligé. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont parachutées ici. D'ailleurs, j'ai même dit qu'on devrait monter un régiment de parachutistes dans cette région. Ça irait très fort. — On précise quand même que vous êtes le seul, là. M. Barat, c'est originaire de Clermont-Ferrand. M. Le Père, c'est originaire de la Tourade. — Moi, j'ai démarré à la Bourboule, à Chavagnac-Lafayette. J'ai vécu 5 ans de ma vie ici. Donc, si vous voulez bien... Mais le débat ne va pas être là-dessus. C'est qu'on vient un génocide industriel. Ce génocide, on l'a voulu. Moi qui suis troyen, je voulais vous dire, 85% des industries du textile ont disparu. La mécanique générale a disparu. Aujourd'hui, M. Barat dit qu'ils ont un plan de relance. Mais moi, le plan de relance, pour l'avoir, il faudrait déjà produire chez nous. Pour produire chez nous, il faut fermer les frontières. Il faut pouvoir taxer les entreprises. Aujourd'hui, vous ouvrez un marché ici, à Limoges, où on voit que c'est l'Inde et la Tunisie qui ouvrent le marché. Attendez. L'Inde nous envahit sans armes. L'Inde fait travailler des enfants de 4 à 6 ans à 10, 15, 20 euros par mois. Nous, le SMIC chez nous est de 1 240 euros net par mois. Alors regardez la différence sur 35 heures par semaine. Quand ces gens-là font 60 heures, comment voulez-vous faire face si on ne ferme pas les frontières demain ? Si on ne taxe pas ces pays sous-développés industriellement, qui nous prennent l'argent, les industries, le savoir, la France, je m'excuse. Si on continue sur ce débat-là, on est fou. D'accord. Alors on va y revenir. Je voudrais vous poser juste une question. Je suis allé voir, vous aussi, sur votre site internet, le programme du Front National. Je vois que la première phrase, c'est une phrase qui dit, l'Europe est colonisée par l'immigration d'origine africaine ou asiatique. Ça coûte 60 milliards d'euros par an à l'Union. Est-ce que l'Europe que vous voulez, c'est une Europe avec plus de frontières et moins d'immigrés ? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ? Le problème de l'immigration, je n'ai pas un centilitre de sang français. Donc déjà, on ne pourra pas dire, boursons racistes, tout le monde le sait. Non, non, mais attendez, attendez, parce que c'est très important. Les mots, pour moi, sont très importants. Je les ai pris. Par exemple, vous avez mon fils qui est gaulliste, qui ne vote pas du tout Front National. Lui, il est gaulliste. Lui, il fait venir 400 Pologne par an, de Pologne, pour travailler chez nous, pour les vendanger tout. Il va chercher en tant que gaulliste, à l'étranger, dans les pays de l'Est, de la main-d'oeuvre qu'il paye au SMIC français. Mais où il gagne de l'argent, c'est sur les charges sociales. Alors, pour renoncer, et M. Barra, qui a été, je crois, chef d'entreprise, qui n'a jamais été dans le public, qui a bien été dans le privé, donc les gens qui sont dans le privé sont quand même des gestionnaires, pour ça qu'il a aussi mon respect d'homme, ne dit pas de bêtises, mais ce qu'il oublie aujourd'hui, c'est que la France a un système social qui est très élevé par rapport au reste de l'Europe. Et nous ne pourrons jamais faire face tant qu'on restera dans ce système-là. Nous vivons dans un système de macro. Ça veut dire que l'on nous ponctionne en permanence. Attendez, excusez-moi. Lorsqu'on a 18 millions de salariés, ce n'est pas 18 millions de salaires qui tombent, c'est 36 millions. Puisque vous savez qu'il y a 20% de charges patronales, 80% et 20% salariales. C'est-à-dire que sur un salaire, lorsqu'on l'orçoit, il y a 100% de données déjà à l'autre côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas 18 millions de travailleurs, on en a par 2, 36 millions. Mais l'État en cas... Non, non, mais attendez, c'est très important. On ne peut pas débattre en deux secondes. Par exemple, on est le seul pays aujourd'hui, si on veut créer de l'emploi demain, on est le seul pays aujourd'hui qui avons dit non au prélèvement à la source. Les élus sont tous prélévés à la source parce que ça leur coûte moitié moins cher de prélèvement fiscal. Ce sont des gens qui se gavent sur nous particuliers. Moi, j'ai une entreprise privée, je ne suis pas de la fonction publique, donc il n'y aura pas de blablabla, il n'y a qu'un faucon. C'est bien de dire demain, mais pour avoir demain, il faut avoir les moyens. On ne nous donne pas les moyens. Les politiciens aujourd'hui, dans ce pays, n'attaquent pas un problème très important, mais aucun parti de droite comme de gauche. Le chèque barré, on nous l'a mis il y a plus de 30 ans sur la table. Tout le monde est obligé d'avoir un compte chèque aujourd'hui. Un smicard qui est devant la télé prend le 31 décembre sa déclaration de banque, il y a 500, 600, 700 euros de prélèvement de frais financiers à cette personne. C'est la moitié d'un salaire d'un smicard par an qui va dans les banques. C'est ça. Alors le jour où M. Barra ou notre confrère, nous, on est entre nous, on est des gens, je pense, civilisés de droite, il va falloir taper sur des points très importants, tels que le système bancaire, pour relancer. On ne peut pas relancer. M. Bourson, puisque vous êtes un démocrate, vous allez laisser... Excusez-moi, mais honnêtement, je suis d'accord, il faut relancer le plan, mais il faut donner les solutions, ce n'est pas du blablabla, il n'y a qu'à prendre. En l'occurrence, c'est moi qui relance. Alors, on va laisser s'exprimer peut-être. Lorsque je rentre dans ce débat-là, si vous voulez, on va y aller. Un homme qui produit du lait, aujourd'hui, c'est 20 centimes d'euros, le litre de lait. Il y a 10 ans, c'était 1 franc 30, 1 franc 40. Étant donné qu'il a perdu à peu près entre 25 et 27 points de revenus, le jour où on est passé à l'euro, regardez l'écart. On paye le lait, aujourd'hui, moins cher qu'il y a 10 ans. Les gens se lèvent tous les matins à 5 heures, vont traire, ont des risques, ils ont des quotas. Donc, vous savez, on est dans un système, le chat qui se mord la queue. Moi, par exemple, si je suis... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Attendez, déjà, on va parler déjà d'économie. Mais il ne reste que 6 millions d'euros. Alors déjà, très important, puisqu'aucun média ne veut le dire. Moi, si je suis élu, je n'y vais pas pour la gamelle. Je ne suis pas un gamellard, je ne suis pas un clebs, vous le voyez. Et j'adore les animaux, je donne à la SPA. Je donne mon mandat de député au restaurant du cœur des 13 départements. Votre indemnité, vous voulez ? L'indemnité, 5 500 euros net par mois, ce qui fera 5 000 euros par an, par département. Parce qu'il n'y a que 13 départements, il n'y a que 12 mois. Donc, il faut quand même savoir, je n'y vais pas pour la gamelle. Et au restaurant du cœur, on trouve des gens de droite, des gens de gauche, des gens de couleur et des gens blancs. Donc, ce sont des gens qui ont tous un point commun, la fin. Alors, le blablabla politique, pour moi, je vous ai dit, il n'y a qu'un faucon, ce n'est pas mon truc. Comme disait M. Barra, moi, j'ai dit le mot génocide. On vit un génocide. On n'a pas l'air, on est en 36. Mais au mieux de nous mettre une étoile des gens qu'on a massacrés, parce qu'on a massacrés, ça je reconnais, on devrait nous mettre une banane avec notre matricule sociale. Parce que lorsqu'on est, on est avec un matricule social. Et toute notre vie, on doit se défoncer pour nourrir des gens qui nous disent toujours, il n'y a qu'un faucon. Alors, moi, je veux aller à l'Europe pour taper sur la table, malgré mon petit cerveau, vous voyez, malgré mes petites idées, et malgré ma petite personne, mais sur les 750 plus un président, il y en a un qui doit leur dire ce qu'il faut leur dire. J'irai leur dire, parce que je veux représenter le peuple qui en a marre, les fourmis. Là-haut, c'est des cigales, la mandoline, l'accordéon et le violon. Et nous, on est les fourmis quotidiens. Tous les matins, on se lève. Vous, M. Barra, est-ce monsieur ? Je n'ai pas retenu son nom, il ne faut pas m'en vouloir. M. Le Perse. M. Le Perse, pardon. Vous avez comme l'inviteur de France 3. Mais on ne peut pas non plus, en 20 minutes, si vous voulez un débat, débattre. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, les Français doivent se réveiller, de voir un Front National aussi différent. Ce ne sont pas des gens qui sont xénophobes, homophobes, racistes, antisémites. On est là pour la France. On est là pour notre pays, parce que la France est concernée dans l'Europe. Donc, on veut une Europe, mais une Europe nationaliste. Bon, M. Bourson, il nous reste... Excusez-moi, je vous laisse la parole. Non, non, je vous en prie. Il nous reste, M. Bourson, est-ce que le Front National se réclame, lui, du vote sanction ? Alors, c'est... La revanche de Sarkozy qui vous a piqué vos électeurs la dernière fois ? Écoutez, moi, j'étais le seul, le 22 avril, du Front National à la télé, le 22 avril au soir, dire, pour éliminer Sarkozy, il faut voter Sarkozy. Je l'ai dit, j'ai voté Sarkozy, ma femme aussi, parce qu'on a dit, on va le détruire. Il est fini. C'est un homme qui nous va venir. Mais il est fini, vous verrez, dans trois ans. Attendez. Non, non, mais vous me posez une question. Moi, j'ai voté Sarkozy, je l'ai dit le 22 avril. J'ai dit à Jean-Marie, papa, fais voter Sarkozy, tu vois, on va le finir. Il a dit, non, moi, je l'ai fait. Je suis fier de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, vous verrez, il sera fini. Attendez, l'État de la France, elle est plus qu'on veut bien le dire. Vous savez, là qu'hier, on est rentrés en récession hier matin à 8h10. Oui, c'est bien à 8h10. À 8h05, on n'y était pas. 8h10, ça y est, on est en récession. Et puis à la fin de l'année, on va dire, oui, mais on ne savait pas qu'on allait monter à 3 200 000 chômeurs. Et puis on ne savait pas, en 2010, qu'on était à 4 millions de chômeurs. Parce qu'on y va. Alors, on vit ce que je vous ai dit, un génocide, ce n'est pas insultant. Je vous dis qu'on va vivre un tsunami. Mais vous savez, il y avait un slogan qui me plaisait beaucoup, qui passait sur FR3 à l'époque, pas François, qui s'appelait « Vos emplettes sont vos emplois, votre emploi ». Aujourd'hui, quand on fait des emplettes, on tue nos emplois. Parce que, justement, on achète des produits qui viennent des pays sous-développés, où il n'y a pas de charge sociale, où les salaires sont de 40 euros par mois. Vous avez la société Caméraman. Attendez, vous permettez, j'ai encore deux secondes. Oui, mais Caméraman. Vous avez vu, c'est de l'esclavage industriel. Sous nos lois à nous, sous nos lois, les gens déportent des gens pour 63 euros par mois. Et s'ils ne veulent pas aller travailler aux Indes, c'est simple. Ils sont obligés d'émissionner, ils ne toucheront même pas leur chômage. Ça devient de l'esclavage industriel. Je fais appel aux Français, au bon sens des Français. Vetez Front National, Patrick Bourson. Bourson ne vous prendra jamais pour des camps. La preuve, je donne mon mandat de député au restaurant du cœur. Sauvons la France, sauvons nos emplois. Et donc, comme M. Barra dit, je le respecte parce qu'il n'est pas énarque. Dupont-Aignan est énarque, donc moi, les énarques, je ne les respecte pas. M. Barra est un homme de terrain, il était entrepreneur, donc je le respecte comme M. Barra. Ce qui sort de l'énarque, tout ce qui sort de sens bio, nous l'on mis, c'est la vasine. Alors aujourd'hui, vous voyez, préparation H, on a mal, très mal, ça sert à ça. Alors on est arrivé à un niveau où il faut arrêter. Moi, je dis simplement, le 7 juin, le jour de la fête des maires, je pensera tous les moments ce jour-là, allez voter. Même si vous votez à gauche, même contre nous, allez voter.